... Renouvelez mes condoléances les plus attristées aux familles de nos trois gambars arrachés à notre affection. Ces jeunes soldats, partis à la fleur de l'âge, dans l'accomplissement de leur mission. L'Etat a déjà pris des mesures sociales fortes pour accompagner leurs familles dans le deuil et aussi de façon durable, indépendamment de ce qui est prévu par les Nations unies. La nation leur sera éternellement reconnaissante. Cela nous rappelle, hélas, que le risque est inhérent à l'engagement du soldat et peut le conduire jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de la patrie ou des idéaux de paix et de liberté auxquels nous sommes profondément attachés. Notre engagement pour la paix et la stabilité en Afrique et dans le monde ne date pas d'aujourd'hui. C'est en 1960 que la jeune République du Sénégal, qui venait à peine d'accéder à l'indépendance, envoyer son premier contingent de maintien de la paix au Congo, sous la bannière des Nations unies. Aujourd'hui encore, il y a près de 2 000 militaires sénégalais, hommes et femmes, qui sont déployés sur plusieurs théâtres, notamment avec des contingents en République centrafricaine, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Mali, où nous venons d'enregistrer ces pertes, sans compter les gendarmes et les policiers. Nous sommes présents au Mali pour apporter notre contribution au retour de la paix et de la stabilité dans ce pays et pour ce peuple frère auquel tout nous lie, l'histoire, la géographie, la culture, tout. Il est de l'intérêt du Sénégal que le Mali retrouve sa stabilité et la place qui lui revient dans notre communauté sous-régionale. C'est un devoir pour nous de contribuer à l'atteinte de cet objectif. Et nous sommes plus que jamais engagés au service de la paix et de la stabilité en particulier dans notre sous-région dans le cadre de la sécurité collective conformément à nos options diplomatiques nationales. Horaison funèbre du maître Eugène Idriss Badin Mingou, du caporal Ousseynou Diallo et du soldat de première classe Pierre Tama Bouban de la compagnie motorisée de la compagnie motorisée du Sén-Bat-11 Unisman. Né le 23 avril 1972 à Dakar, le maître Eugène Idriss Badin Mingou matricule 01-93-02-508 et incorporé le 1er mai 1993 date à laquelle il rejoint le 12e bataillon d'instruction de Dakar Bangou. Après sa formation initiale du combattant, il est affecté au groupement de soutien de la marine nationale pour compter du 1er mai de 1993 où il suivit sa formation de qualification d'armes spécialité fusilier marin commando Fumako. Il est nommé matolo de première classe le 1er janvier 1995 et affecté à la compagnie de fusilier marin commando. Il gravit progressivement les échelons. Il est titulaire du certificat d'aptitude technique numéro 1 le 1er juillet 2001, du certificat d'aptitude technique numéro 2 le 1er décembre 2013 et fut promis respectivement au grade de quartier maître de deuxième classe le 1er octobre 2002, de quartier maître de première classe le 1er octobre 2005, de second maître le 1er janvier 2015 et au grade de maître depuis le 1er janvier 2018. Il a servi dans les différentes escouades de fusilier marin commando comme grenadier voltigeux, chef d'équipe, chef de groupe, sous-officier d'ordinaire à la base navale sud, sous-officier adjoint dans son escouade chargé de l'organisation du service en base arrière. Il fut déployé à plusieurs reprises en Casamance dans le secteur fluvio maritime de la zone militaire numéro 5. Titulaire du brevet d'aptitudes techniques, il était inscrit au tableau d'avancement et devait passer au grade de 1er maître le 1er octobre 2023. Le maître Eugène Mingou avait aussi une expérience riche en opérations extérieures. En effet, il a fait partie du 3e détachement sénégalais pour la mission des Nations Unies au Libéria en 2005 et a participé au 7e contingent sénégalais de la mission hybride des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour au Soudan Unamite dans la période du 15 janvier 2010 au 29 mars 2011 avant d'intégrer tout dernièrement le 11e détachement sénégalais pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali d'Etsen 11 ministère Partout où il est passé le maître Mingou avait été noté comme étant un sous-officier très engagé discipliné et digne de confiance participant activement à la vie de son unité il a toujours donné satisfaction à ses supérieurs son sens des responsabilités son dévouement à la collectivité et à la confiance de ses chefs lui ont valu sa sélection dans la composante FIMACO du DETSEN 11 municipal engagé dans le théâtre malien depuis août 2022 il aura quasiment participé à toutes les missions assignées à la compagnie motorisée du DETSEN 11 municipal à laquelle il appartenait mais également à toutes les activités majeures de l'unité et du bataillon jusqu'au matin du 21 février 2023 où il est désigné pour faire partie du convoi pour une mission de ravitaillement en même temps que le caporal Ousseynou Diallo et le soldat de première classe Pierre Tama Mboubad le maître Eugène Mingou totalisé 29 ans 9 mois 20 jours de services effectifs le caporal Ousseynou Diallo matricule 05 15 02 215 est né le 20 mars 1993 à Kaolak il est incorporé le 1er septembre 2015 date à laquelle il rejoint le 12e bataillon d'instruction de Dakar Bango après sa formation initiale du combattant il est affecté au bataillon hors rang depuis le 1er janvier 2016 jeune gradé le caporal Diallo est titulaire du certificat pratique tireur mitrailleuse 12 7 mm en 2016 il obtient son certificat d'aptitude technique numéro 1 spécialité infanterie pour compter du 26 août 2020 avant d'être promis au grade de caporal le 1er juillet 2021 il était en même temps titulaire d'un certificat professionnel d'aide technicien bureautique et d'un brevet militaire de conduite véhicules légers et poids lourd depuis novembre 2019 très calme discipliné et grand travailleur le caporal Diallo était apprécié de ses chefs comme étant un petit gradé très serviable s'imposant aisément et naturellement devant ses subordonnés donnant toujours satisfaction par reconnaissance de ses qualités il a été désigné pour intégrer le 11e détachement sénégalais au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali d'Etsen 11 munissement le caporal Oussé Nudialo aura effectué 7 ans 5 mois 20 jours de services effectifs le soldat de première classe Pierre Tamabouban matricule 06 10 00 166 est né le 5 janvier 1987 à Kédougou il a été incorporé le 1er janvier 2010 comme engagé volontaire au 12e bataillon d'instruction de Dakar bango après la formation initiale du combattant il sera affecté au 22e bataillon de reconnaissance et d'appui pour compter du 1er juin 2010 il est titulaire du certificat pratique spécialité tireur lance roquette anti-char depuis août 2010 nommé à l'emploi de première classe en novembre 2011 il est désigné pour entrer dans la composition du 15e détachement sénégalais pour les opérations des Nations Unies en Côte d'Ivoire du 11 avril 2015 au 24 avril 2016 titulaire du brevet militaire de conduite véhicules légers et poids lourds il est affecté au groupement naval opérationnel de la marine nationale en qualité de conducteur depuis le 1er juillet 2018 le soldat Bouban était noté par ses supérieurs comme un soldat correct dans la tenue très discipliné travailleur et avec une excellente conduite sa loyauté son engagement et sa discipline lui ont valu le mérite d'être désigné pour entrer dans la composition du 11e détachement sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali où il était conducteur dans la deuxième section au sein de la compagnie motorisée faisant preuve de courage d'abnégation et d'altruisme il s'est toujours évertué à mettre toutes ses compétences au service de ses camarades hélas le matin du 21 février 2023 dans le cadre de l'opération Buffalo le maître Eugène Mingou le caporal Usenu Diallo et le soldat de première classe Pierre Tamabouban de la compagnie motorisée du Detsen 11 munissement furent tous ravis à notre affection en effet en effet c'est au retour d'une mission de ravitaillement de la base opérationnelle temporaire d'Ogasagou à 35 kilomètres de Banyagara au centre du Mali que leur véhicule heurta un engin explosif improvisé le maître Mingou était marié et père de deux enfants une fille et un garçon le caporal Usenu Diallo a laissé une épouse et un petit garçon le soldat Pierre Tamabouban est parti laissant une veuve et trois garçons dont un nourrisson de moins d'un mois aux familles éplorées parents amis et camarades d'armes nous présentons nos condoléances les plus attristées au nom du chef suprême des armées du ministre des forces armées et de la nation toute entière en communion nous prions pour le repos éternel de leurs âmes qu'ils soient couverts de la miséricorde divine et que la terre leur soit légère leur souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires en reconnaissance du sacrifice suprême consenti au service de la paix dans le monde et dans la sous-région comme ceux du Sinaï du Tchad de Fodekaba du Liban du Golfe du Libéria du Rwanda de Gabou en République de Guinée-Bissau du Congo du Darfour de Kidal au Mali de Yamoussoukourou en Côte d'Ivoire de Boire de Boire en République Centrafricaine et de Cafenda en Gambie ils ont bravé menaces et dangers pour protéger personnes et biens ou sauver des vies en péril ils sont ils sont surtout toujours restés fidèles à leur noble et belle devise on nous tue on ne nous déshonore pas Sous-titrage Société Radio-Canada